Bonjour tout le monde et bienvenue J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose un délicieux gâteau de fête avec une junoise cuite à la poêle légère, très réussie, bien sûr facile et très très rapide à réaliser Alors pour commencer je vais casser 3 oeufs dans ce récipient les oeufs à température ambiante j'ajoute dessus 100 g de sucre sur la pincée de sel puis la vanille ou le sucre vanillé et je fouette avec le vateur jusqu'à le blanchissement du mélange Par la suite je rajoute finalement 80 ml de huile végétale en continuant de fouetter 150 ml de lait puis 150 ml de lait puis 150 ml de lait puis 150 ml de lait et en dernier ton la farine blanche de blé avec la levure, l'équivalent de 200 g. Cette fois-ci, en mélangeant juste avec le fouet à la main. Pour la levure, 2 sachets, l'équivalent de 16 g. Et puis, ce dernier composant, le vinaigre, une cuillère à soupe qui va rendre le gâteau plus léger, bien aéré, bien sûr, ça accélère l'effet de la levure. Alors, la consistance du mélange doit être comme ceci. La voilà. Maintenant, je passe directement à la cuisson. Pour cela, je vais utiliser cette poêle qui fait 24 cm de diamètre sur 6 à la hauteur. Alors, je lave à l'échelle avec un peu de beurre. Et je verse une louche aux deux du mélange. Comment ça va le voir ? Alors, pour obtenir des couches de gâteau de même épaisseur, diviser dès le début le mélange dans des petits bols. Pour moi, je divise en trois. Donc, je vais réaliser trois couches de génoise. Alors, la cuisson sur feu d'eau. J'ai mis cette plaque au-dessous de la poêle pour éviter de brûler la génoise. Sans oublier aussi de mettre le couvercle pendant la cuisson. Et ça ne prend que quelques minutes. Et à l'aide d'une assiette que j'ai batigeonnée avec un peu de l'huile pour éviter que ça colle, je la tourne de l'autre côté pour terminer la cuisson et pour prendre la belle couleur dorée. Cette fois-ci, sans mettre le couvercle. Une fois cuite, je la retire de la poêle. Je la couvre d'un torchon propre et je fais de même pour le reste. Pour la crème, je vais utiliser un paquet de poudre chantier 100 g que je vais fouetter avec un verre de lait de 150 ml et deux pots de fromage frais nature sucré. Pour obtenir une crème bien montée, il faut garder les ustensiles du robot ainsi que le bol au congélateur avant l'utilisation. Le lait doit être aussi très froid. Maintenant, je vais passer au montage du gâteau. Pour la génoise, je vais l'imbimer avec le lait ou avec le sirop selon ce que vous savez. Merci. 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 Je viens de faire fondre le chocolat noir en bain-marie en ajoutant une cuillère à soupe de l'huile. Je rajoute également la crème dessert au chocolat. Ça donne un très très bon goût avec la consistance crémeuse. Merci. Une fois terminée, je l'avais gardée au frigo pour le refroidissement et avant de servir à vous le choix pour la finition et la décoration. Pour moi, je l'avais décorée avec les flocons de maïs. De voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo. Je vous souhaite une très bonne année pleine de bouleurs et de succès. Prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement. Merci. 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 Merci.